bonjour une petite vidéo pour vous parler de moi baleine donc je m'appelle oriane charpentier d'habitude j'écris plutôt des romans pour les adolescents mais là j'ai écrit l'an dernier ce petit roman illustré avec des très belles illustrations d'olivier dévaux que je trouve magnifique je peux d'autant plus dire que c'est pas moi qui les ai faites bref ce petit livre moi baleine en fait je l'ai donc écrit l'an dernier mais j'y pensais depuis des années presque depuis vingt ans depuis le jour où je suis allée voir mon frère au canada là où il vivait à l'époque et quand je suis arrivé j'ai visité les villes de québec et de montréal c'était super et là il me dit mais tu devrais aller à tadoussac voir les baleines et donc il m'a réservé un bus et j'ai pris ce bus pour aller dans cette toute petite ville et là sur l'embouchure du grand fleuve saint laurent j'ai pris un petit bateau et j'ai vu des baleines de très près voilà j'ai c'était une rencontre très émouvante qui m'a énormément marqué d'autant que il ya comme je le raconte dans le roman à un moment donné une baleine qui s'est vraiment approché dans notre tout petit bateau qui nous a frôlé et à ce moment là j'ai vu son oeil et c'était très émouvant parce que j'avais l'impression qu'il y avait une sorte d'échange qu'il y avait une pensée dans cet oeil en fait donc voilà donc depuis j'ai j'avais envie d'écrire un roman dont le héros serait une baleine et pour moi en tant qu'écrivain c'était très intéressant d'essayer de me mettre dans la peau d'un de ces de ces énormes animaux qui vivent dans l'eau nous les êtres humains ça nous arrive de nager sous l'eau mais c'est un ce n'est pas notre univers ce n'est pas notre monde on est très vite bloqué mon d'air on finalement la pression nous nous écrase les oreilles enfin mais les baleines eux c'est leur c'est leur cours de récréation c'est leur monde et j'avais envie de m'imaginer qu'est ce que c'est qu'être une baleine comment on sent les choses comment on voit le monde en étant une baleine donc voilà et je me suis aussi inspiré de choses enfin de documents que j'ai vu à la télévision notamment il ya un petit film amateur que vous trouvez sur internet sur youtube où vous voyez comment des baleines à bosse qui est la l'espèce de baleine dont je parle dans le roman comment il parfois il sauve des des autres mammifères marins qui ne sont pas de leur espèce comme des phoques par exemple et et ça aussi ça m'avait beaucoup touché donc voilà pour toutes ces raisons j'ai eu envie d'écrire ce livre j'espère que ce petit éclairage vous a plu au revoir